Bonsoir tout le monde, on va commencer. J'ai le plaisir de vous recevoir et de vous remercier au nom des membres du bureau de la Société marocaine de chimie clinique et moi-même d'avoir répondu présent à notre invitation. La Société marocaine de chimie clinique organise cette année les 23e journées de biologie clinique sous l'égide de la Fédération internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire. Je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie tous nos invités qui viennent d'ailleurs pour leur présence à chaque fois. Je remercie tous les jeunes, les internes, les résidents. Je les ai forcés à venir. Je leur ai dit sinon ils n'auront pas les attestations. Donc je vais donner tout de suite la parole pour commencer cette cérémonie d'inauguration. Tout de suite la parole au professeur Abdel-Rafoul Iqdira qui est notre vice-président, qui est le paste-président et qui est un membre fondateur de cette Société marocaine de chimie clinique, Oustadil Aziz. Cher maître, à vous la parole. Chers collègues, chers amis, honorables assistances. Traditionnellement, c'est le professeur Choubraoui, président de la Société marocaine de chimie clinique, président de la Fédération internationale francophone de biologie clinique et médecine de laboratoire, paste-président de la Fédération arabe de biologie clinique, qui a l'habitude de prononcer le discours d'ouverture de nos journées durant les sessions précédentes et durant son mandat qui remonte à un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il est absent pour des raisons de santé. Néanmoins, il suit à distance l'organisation et le déroulement de ces 23e journées marocaines de biologie clinique. Je ne fais que le remplacer. Provisoirement, il reprendra ses missions dès son rétablissement, que nous espérons rapides, Inch'Allah. Ces 23e journées marocaines de biologie clinique, organisées par la Société marocaine de chimie clinique, coïncident exactement avec son 40e anniversaire. Pour rappel, la Société marocaine de chimie clinique a été créée en mars 1983, donc il y a exactement 40 ans, par le président fondateur, le professeur Harishi Mohamed, présent parmi nous dans cette salle, que je salue chaleureusement. Malheureusement, et je lui demande de se lever pour se faire connaître par les jeunes. Il était convenu de fêter ensemble cet heureux événement, mais en raison de l'absence de notre président, un pilier de notre société et de la biologie clinique marocaine qui n'a pas cessé de faire valoir notre société à l'échelle nationale et internationale. C'est ainsi que le comité d'organisation a décidé de reporter cette célébration à une date ultérieure. Chers collègues et amis, honorables assistants, au nom du comité d'organisation, nous avons le plaisir de vous accueillir au sein du Palais des congrès de Marrakech pour ces 23e journée, placé comme à l'accoutumée sous l'égide de l'IFCC ou Fédération internationale de chimie clinique et médecine du laboratoire. Je salue la présence ici du docteur Alexandre Aliasos, membre du conseil d'administration de l'IFCC. Pour ces journées, le comité scientifique national et international, dont je remercie vivement ses membres, a élaboré un programme riche avec des thèmes d'actualité touchant toutes les disciplines de la biologie clinique. Au menu de ces journées, une conférence d'ouverture qui sera présentée par le professeur Eichel Jaffer ayant pour thème la refonte du système de santé, enjeux et défis pour la biologie médicale, ainsi que trois conférences plénières, six imposium sont à l'ordre du jour, la résistance aux antibiotiques, la prévention cardiovasculaire dans les groupes à risque, les actualités en hémostase, la biologie clinique et intelligence artificielle, le dépistage néonatal, sans oublier, bien sûr, notre préoccupation majeure qui est l'assurance qualité en biologie clinique et qui fera l'objet du premier symposium. Tout à l'heure, il y avait un atelier SMCC et FCC, des jeunes biologistes, et il y aura, tout à l'heure, il y a eu également un premier workshop, il y aura un second workshop. À cette occasion, il y a eu à guesses ni ont, il y a eu à l' seperation,